... Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkhat al-Massahel, en tournée en Europe de l'Est. Premier halte, la Bulgarie. Il a été reçu par le président bulgare, Rumen Radev, auquel il a transmis un message d'amitié et d'estime du président de la République, Abdelkhat al-Massahel. Disparition hier de l'une des figures de la guerre de libération nationale, la Mujahide Khalif Fatima, coulue sous le nom de la martyr vivante. La défense s'est éteinte à l'âge de 87 ans. Elle portait en elle les pires stigmates de la torture infligée par la colonisation française. On parle aussi de cette association, l'association Sidra, qui prépare en collaboration avec la Wilaya d'Alger la plus grande manifestation environnementale au monde. Une heure pour la planète, on en parle également ce soir. Et puis connue pour sa vocation touristique, la Wilaya d'Ataraf dispose aussi d'importantes potentialités agricoles. La filière tomate connaît un grand essor et la campagne 2018 bat son plat en ce moment. Voilà pour les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Boutflika, a adressé un message de félicitation à son homologue pakistanais, Mamoun Hossein, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel le chef de l'État lui affirme son attachement à œuvrer avec lui pour le renforcement des liens de coopération liant les deux pays. Le président de la République, Abdelaziz Boutflika, adresse également un message de félicitation au Premier ministre pakistanais, Shahid Kahan Abassi, à l'occasion toujours de la fête nationale de son pays, dans lequel Abdelaziz Boutflika lui réaffirme sa volonté à consolider les liens d'amitié unissant les deux pays et hisser les relations de coopération au plus haut niveau. L'actualité est également marquée par cette visite demain du président du Conseil de la Nation, Abdelaziz Boutflika se rendra à Genève, à la tête d'une délégation composée de parlementaires des deux chambres, pour prendre part à la 138e session de l'Union parlementaire internationale. Les travaux concerneront plusieurs points, notamment la coopération parlementaire et la coordination des efforts pour la lutte contre le phénomène de l'émigration clandestine. Et puis comme je l'annonçais en titre, le ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Boutflika, effectue en ce moment une tournée en Europe, de l'Est, avec des visites officielles en Bulgarie, en Serbie, en Croatie, à l'invitation de ses homologues de ces trois pays. Le ministre des Affaires étrangères avait entamé son périple à Sofia. Ce vendredi, il a été reçu, sur six images, vous le voyez, par le président bulgare, Rumen Radev, auquel il a transmis un message d'amitié et d'estime du président de la République, Abdelaziz Boutflika. Le président Radev avait exprimé pour sa part sa satisfaction quant à la qualité des relations d'amitié qui lie l'Algérie et la Bulgarie, en soulignant que cette visite devra jeter les bases d'une coopération plus accrue entre les deux pays dans divers domaines. Masehal, de son côté, a réitéré les félicitations de l'Algérie pour l'accession de la Bulgarie depuis janvier dernier à la présidente de l'Union européenne. Le président bulgare a chargé, par ailleurs, Abdelaziz Boutflika, de transmettre ses sentiments d'amitié et de considération au président de la République, Abdelaziz Boutflika. Toujours à Sofia, le ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Boutflika, a été reçu aussi par la présidente de l'Assemblée nationale bulgare, madame Tzveta Valcheva Karayancheva. L'entretien a porté essentiellement sur les relations bilatérales, notamment dans le volet de la coopération parlementaire. Dans ce cadre, les deux parties se sont félicités de la constitution en 2015 d'un groupe parlementaire d'amitié à Algérie-Bulgarie. Masehal et Karayancheva avaient par ailleurs abordé les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la multiplication des foyers de crise et de tension, et les questions de migration et de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le crime organisé, également une question abordée lors de cet entretien. Masehal a par ailleurs exposé à son interlocutrice l'expérience en Algérie en matière de déradicalisation et de lutte contre le terrorisme, tout comme la promotion des valeurs de dialogue et de réconciliation et du vivre ensemble. Et puis un troisième entretien que Abdelaziz Boutflika a eu également ce vendredi, toujours à Sofia, avec son homologue cette fois, son homologue bulgare, Ekaterina Gesheva-Zarayeva. Cette visite, il faut rappeler, de Masehal en Bulgarie, et c'est une première visite d'un ministre algérien des Affaires étrangères depuis de longues années. C'est une visite qui constitue un moment fort dans les relations algéro-bulgares. Les deux ministres se sont félicités de la qualité des liens politiques historiques entre les deux pays, en exprimant leur volonté à les renforcer davantage à la faveur de visites officielles de haut niveau. Les deux ministres avaient procédé à cette occasion à une évaluation ensemble de la coopération bilatérale, en mettant un accent particulier sur les opportunités diverses qu'offrent les marchés des deux pays. Masehal et son homologue bulgare avaient également procédé à un échange de vues sur les situations de crise et de conflits qui continuent d'affecter plusieurs régions au monde. Ils ont notamment abordé la situation au Mali, au Sahel, en Libye et en Syrie également. Et puis au terme de ces entretiens, vous l'aviez vu sur ces images, Masehal et son homologue avaient également signé trois accords de coopération. On revient dans un tout petit moment, juste après l'appel à la prière pour Salat al-Maghrib. L'échec de croix. On revient dans un tout petit moment, juste après l'échec de croix. On revient à la prière pour salat d'un individualisé, on revient à la prière pour salat d'un individu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez donc donné une idée des champs de coopération tels que dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, de la formation de l'éducation. Ce sont des domaines sur lesquels nous allons insister dans les prochaines étapes. Vous avez également évoqué la nécessaire consultation, concertation entre nos deux pays sur des questions qui nous interpellent, notamment la lutte contre les terroristes, la lutte contre le phénomène de la migration clandestine, la lutte contre la radicalisation. Ce sont des questions qui nous interpellent et nous pouvons donc échanger, partager nos expériences. Je saisis cette occasion pour rendre hommage à l'Algérie d'avoir pris l'initiative d'inscrire à l'agenda international le vivre ensemble en paix. Je souligne que non seulement mon pays a été co-auteur de la résolution y afférente de l'Assemblée Générale, mais que la Bulgarie, à l'instar des autres nations du monde, célébrera le 16 mai, journée décrétée par les Nations Unies comme journée internationale du vivre ensemble en paix. Voilà pour le volet coopération. On revient en Algérie avec cette disparition hier de l'une des figures de la guerre de libération nationale, Moudjahida Khalif Fatima, connue sous le nom de la martyr vivante. La défense s'est éteinte à l'âge de 87 ans, déçue d'une longue maladie. Elle portait en elle les pires stigmates de la torture infligée par la colonisation française. Khalif Fatima faisait partie de ces femmes courageuses qui ont pris les armes à l'aube du 1er novembre 1954. Elle menait le combat à l'ouest du pays, dans la région historique numéro 5. Elle prodiguait aussi des soins au Moudjahidine jusqu'à son arrestation en 1956. Elle subira les pires sévices de la part des parachutistes français. Ces derniers lui avaient tranché les mains à l'aide d'une scie. Ceci ne l'a pas empêché de continuer sa lutte jusqu'à l'indépendance. Le ministre des Moudjahidines a adressé un message de condoléances à la famille de la défunte. Une information à retenir également, qui nous parvient du ministère de la Défense nationale, la lutte contre la contrebande, justement, avec cette opération menée par des détachements de l'armée nationale populaire qui ont déjoué le 22 mars, donc hier, jeudi, à Soukarras et Tbessa, des tentatives de contrebande de 5199 litres de carburant, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tamalraset un contrebandier. Ils avaient saisi également un véhicule tout-terrain et des équipements d'orpaillage, alors que 698 différentes unités de boissons ont été saisies à Mostaganem. Et puis, retenez également ce chiffre, il est important, 194 immigrants clandestins ont été arrêtés par des éléments des gardes-frontières et de la gendarmerie nationale. Ces immigrants avaient été arrêtés à Tlemcen, Tindouf ou encore à Wurgla. L'armée nationale déployée également sur le terrain pour désenclaver les routes qui ont été coupées par cette vague de froid que connaît le nord de l'Algérie depuis 48 heures maintenant. Cette vague de froid qui n'a pas encore dit son dernier mot. Les mauvais temps persistera jusqu'à lundi, selon les services météo Algérie. Les chutes de neige et de pluie ces derniers jours qui continuent donc, mais cette situation qui tend à s'améliorer progressivement pour les prochains jours. J'en parlais tout à l'heure, beaucoup de moyens humains, l'armée nationale, protection civile, la gendarmerie nationale sont sur le terrain pour apporter aide et soutien aux automobilistes, mais également aux populations qui sont enclavées à cause de ce froid. On fait le point avec Camille Amelal. Un printemps perturbé par le mauvais temps, des perturbations qui risquent de se maintenir jusqu'à lundi prochain, selon les services de météo Algérie. Plusieurs régions du nord du pays connaissent en effet des intempéries marquées par de fortes chutes de pluie et de neige, provoquant ainsi une perturbation de la circulation routière au niveau de plusieurs axes routiers, comme à Bourj-Bourri-Rij, Sétif également, où plusieurs localités ont été isolées. À Constantine, la neige a recouvert les hauteurs de Djبل-Louach et les automobilistes avaient du mal à circuler, mais ils gardent quand même le sourire. Même situation à Médéa, les automobilistes ont pu circuler grâce à l'intervention des équipes de la Direction des travaux publics. Une circulation toutefois assez lente et qui requiert la plus grande prudence de la part des conducteurs, surtout sur l'axe l'Hamdaniya Ben Chikaw. Une commission de vigilance a été installée par les services huilayal de Médéa pour la mise en place d'un plan de circulation. Nous avons consacré plus de 60 engins, camions et chasse-neige pour le déneigement des routes dans la RN1 qui connaît une grande circulation, surtout dans la région de Ben Chikaw. Tous les moyens humains et matériels ont été déployés par notre unité afin d'accompagner et d'assister les usagers de la route. L'armée nationale populaire a veillé depuis le début des intempéries à la mobilisation de tous les moyens matériels et humains pour faire face à cette situation et rouvrir les routes bloquées. Des détachements de l'armée nationale populaire sont à pied d'oeuvre pour le désenclavement des zones touchées, le déneigement des routes et pistes bloquées par les chutes incessantes de la neige et permettre aux automobilistes de les emprunter sans danger. Une heure pour la planète, c'est le slogan de l'association SIDRA qui prépare en ce moment en collaboration avec la wilayah d'Alger la plus grande manifestation environnementale au monde. Il s'agira d'éteindre les lumières une heure chez les foyers, chez tous les foyers de la planète. L'événement est pour demain, samedi. L'extinction des lumières de nombreux bâtiments officiels et autres sites à Alger pendant une heure est prévue. Donc avec une action à laquelle vous pouvez vous joindre. Amine Azahouf nous en parle un peu plus. Le temps d'une petite pause photo place aux choses sérieuses. Plonger plusieurs quartiers de la capitale dans le noir le temps d'une heure, un cadeau pour la planète que l'association SIDRA organise depuis 4 années. A quelques heures de cette grande manifestation environnementale, l'opération de séduction se poursuit toujours sur les réseaux sociaux. Dans notre stratégie de communication, on essaie de ratisser large sur les réseaux sociaux, en envoyant des formulaires d'inscription aux internautes intéressés par l'événement et qui voudraient y participer. L'action consiste à éteindre vos lumières entre 20h30 et 21h30 ce samedi. Objectif, apprendre à économiser l'énergie. Sur Facebook, l'événement est suivi par plus de 26 000 internautes de potentiels participants, aux côtés de nombreux vâtiments officiels et autres sites à Alger qui se joignent à l'action. Les gens réagissent positivement à cet événement. Ils ne cherchent pas seulement à s'informer, mais aussi à contribuer à cette action. L'enthousiasme des jeunes pour cette manifestation ne s'est pas limité à la wilaya d'Alger, mais s'est élargie aux autres wilayas du pays. Une initiative pour réveiller les consciences, afin d'être plus responsable en matière de protection de l'environnement et de préservation du bien-être humain. En change de registre, on va aller à Taraf, cette wilaya qui est connue pour sa vocation touristique, mais elle dispose aussi d'importantes potentialités agricoles. La filière tomates connaît un grand essor. Et puis la campagne 2018 bat son plan en ce moment. Les prévisions de cette année font éteindre une surface totale de 5 000 hectares qui sera plantée et un volume de production de 3 millions de quintaux de tomates fraîches est attendu. Reportage sur place. Badiah Amarni. La wilaya d'Attaf est connue pour sa vocation agricole. Les services de l'agriculture sont à pied d'oeuvre pour accompagner les investisseurs, notamment pour la campagne tomate 2018 qui bat son plan. Un total de 5 000 hectares de tomates sera plantée. La filière tomate a connu un essor important au niveau de la wilaya Delta où 98% des variétés utilisées sont des variétés hybrides à haut potentiel agronomique et technologique. 60% de la superficie repiquée est conduite en système d'irrigation localisé, notamment le goutte-à-goutte. Nous enregistrons un rendement moyen de 750 quintaux à l'hectare. En ce qui concerne la campagne en cours, nous avons des prévisions de 5 000 hectares pour un volume de production de 3 millions quintaux de tomates fraîches. A la Dairead-Dir'Ain, au lieu d'Irchrach, les agriculteurs ont déjà commencé le repiquage des plants. Une surface totale de 40 hectares de tomates de la variété albatros sera semée à cet endroit avec une performance de 25 000 plants à l'hectare. Nous avons entamé le repiquage des plants préparés dans notre pépinière. Nous avons même introduit la mécanisation. Cette nouvelle technique nous a beaucoup soulagés, car elle permet de remplacer 40 à 50 employés. Nous employons actuellement 6 à 7 employés. A cet endroit, c'est la première fois que cet investisseur a introduit le repiquage mécanique. En plus de l'irrigation, un système goutte-à-goutte, adopté depuis 4 ans, qui permet de meilleurs rendements. Au niveau de la Dairead-Dir'Ain, 350 hectares seront repiqués de façon mécanique, une technique qui s'est beaucoup développée à l'altaref. L'irrigation se fera en goutte-à-goutte, une technique qui est en train de se développer, dans la région et permet même d'atteindre des rendements entre 1 000 à 1 200 quintaux à l'hectare. Dans la wilayah d'Atarf, des besoins en eau d'irrigation consacrés à la culture de la tomate sont exprimés. Ils sont estimés à 7 500 000 mètres cubes. On va à Boussaida, à présent, découvrir un restaurant atypique. Il offre à ses clients des produits du terroir qu'il produit lui-même. Les clients peuvent déguster des variétés de fromage et des galettes traditionnelles propres à la région. Reportage sur place, Naïm Al-Walisha. Ouvert il y a à peine deux ans, le resto blanc à Boussaida a vraiment la côte. On y vient de partout pour acheter ou déguster un fromage artisanal fabriqué avec du lait d'un troupeau qu'on élève sur place dans la ferme. Dans ce resto, qui est aussi une fromagerie, on propose également la vente de pas mal de produits du terroir. Je suis de Chilal. Je suis de Chilal. Je suis de Chilal. C'est un endroit assez original. Impeccable. On déguste des spécialités de la région qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un concept très original. On n'a jamais trouvé ça ailleurs. Donc probablement, on va sûrement le recommander pour nos amis. Donc on mange bien, c'est propre. Ça c'est important. Puis on mange des originalités de la région. Donc on reviendra sûrement. En plus des produits laitiers qu'on fabrique sur place, on pétrit de la galette à l'ancienne pour accompagner un repas paysan à 100% frais. Absolument atypique. Le resto remet au goût du jour des fromages antiques à base d'épices, d'olives ou d'herbes sauvages. Bien qu'on favorise aussi la vente des produits agricoles, l'élément phare du resto demeure le fromage artisanal qu'on consomme sur place en repas froid ou en gratin chaud. L'élément phare du Je vais donner ce que l'idée de l'homme est. Nous avons eu cette recette, dans le monde entier, nous pouvons entendre des recettes ou des étapes dans ces recettes. En fait, ils ont un peu de bonheur, ils ont un peu de bonheur, ils ont un peu de bonheur, ils ont un peu de bonheur. Le resto blanc qui a vraiment pignon sur rue quant à davantage se déployer en plusieurs restos au grand bonheur des amateurs des produits laitiers. On reste dans le culinaire. Pour aller à Sétif, à l'image de beaucoup de régions en Algérie, les Sétifiens fêtent l'arrivée du printemps avec la préparation de plats traditionnels ou de gâteaux comme le braj, à base de semoule et de pâte de date. Une tradition transmise de génération en génération à Malboa Agba. Dans l'Est algérien, précisément dans la wilaya de Sétif, le début du printemps est un événement festif, célébré en beauté, qu'on accueille avec des traditions culinaires bien ancrées. Et ce gâteau traditionnel bien de chez nous, le braj, véritable repère culinaire de l'avènement de la saison printanière. La famille Sétifienne est toujours soucieuse de la préservation des traditions culinaires. On prépare le braj en respectant la recette originale pour avoir des losanges délicieuses. Trois mesures de semoule pour une mesure de semaine fondue et nous préparons aussi des gursa avec de la farine et de la semoule pour les enfants, symbole du soleil. J'ai deux filles et j'ai tenu à leur transmettre les traditions que j'ai héritées de ma maman et de ma grand-mère. Nous, les Sétifiens, nous préparons le mbarja et le gursa qu'on a modernisé. C'est aussi une occasion de partager les expériences culinaires avec d'autres pays du Maghreb comme la Tunisie. Nous sommes là pour fêter avec vous le début du printemps. Je suis heureux d'assister à cette manifestation très riche en activités qui met en exergue une variété de traditions culinaires ancestrales de l'Algérie. Vu les moyens, nous avons initié une opération de jumelage avec un seul pays. Nous espérons qu'à l'avenir, il y aura plus de participants étrangers à ce genre de manifestations. Des traditions culinaires qui résistent au temps et qui se perpétuent de génération en génération. Le festival du film de Annaba, on en parle également, il se poursuit donc avec la projection notamment aujourd'hui d'un film tunisien traitant de la radicalisation et de l'enrôlement des jeunes dans les groupes terroristes. Amine Bache. Le film tunisien Fleur d'Alep fait son entrée à Annaba. Une thématique actuelle qui traite du sujet de ces jeunes égarés, piégés par des groupes terroristes et enrôlés dans l'extrémisme religieux. Le réalisateur tunisien Rida Behi évoque la nécessité de créer l'interactivité avec le public. Moi je fais partie des cinéastes qui sur le plan cinématographique on traite des questions politiques, des questions souvent de société. mais je consacre aussi beaucoup et je donne beaucoup d'importance à l'émotion. Un film doit toucher, doit toucher le public. Il ne doit pas convaincre, ni démontrer, ni montrer. Il faut toucher. Et le public hier était bouleversé par le film et ça m'a fait plaisir. Le film comporte un message d'espoir. Chercher la lumière, même dans ce qui est obscur. Moi je pense qu'il faut être ouvert, il faut être optimiste, il faut essayer de voir ce qui est merveilleux chez l'autre, même si l'autre il a aussi un côté kabiha, c'est-à-dire un côté laid. Dans la laideur et dans l'obscurité, on peut aussi avoir des moments qui peuvent être lumineux et ces moments lumineux, ils peuvent nous donner le sens de la vie. Après la Belgique, l'Algérie et la Tunisie, les projections continuent à attirer le public et à émouvoir les amoureux du 7e art. Amin Lebesh, vous êtes notre spécialiste cinéma, vous êtes avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Vous suivez donc ce festival de Hanaba pour cette 3e édition. Quels sont les grands thèmes ? On vient de voir sur ce sujet, ce film tunisien qui traite d'un sujet assez sensible. Quels sont les thèmes qui sont développés généralement par ces longs-métrages qui sont projetés à Hanaba ? Bonsoir, Zohair. Ici, on est à la 2e journée des projections et je peux vous dire, Zohair, que les thématiques ou la thématique qui prime, elle est relative à la question ou à la problématique de la guerre dans le monde, mais également à la promotion de la culture, de la tolérance et de la paix. On a commencé avec le film belge qui parle d'une famille syrienne, les effets de la guerre sur le peuple syrien. Yasmine Chouir, qui fait un film d'amour mais à la profondeur justement engagé qui plaide pour les causes des femmes. Et on a justement assisté à cette projection du film tunisien de Redalberi qui justement parle de ces jeunes enrôlés et victimes du terrorisme. Et demain, le rendez-vous attendu est celui d'un documentaire captivant. Il s'agit du film intitulé Le Vénérable W de Schröder et qui parle de la souffrance ou des souffrances du peuple musulman en Birmanie. Donc il faut voir ces films car il faut encourager ce genre de cinéma militant et puis engagé et qui sensibilise un cinéma tout simplement humanitaire. Et ça se passe à Hanaba et il faut y être. Voilà Zohair. Merci pour ces précisions. Fin de ce journal. On rappelle les titres bien sûr avant de vous quitter. Le ministre des Affaires étrangères à Pradal-Messahel entourné en Europe de l'Est. Première halte. La Bulgarie. Il a été reçu par le président bulgare Humen Radev auquel il a transmis un message d'amitié et d'estime du président de la République Abdelaziz Boutfleka. Disparition de l'une des figures de la guerre de libération nationale Moudjahida Khalif Fatima connue sous le nom de la martyr vivante. La défunte s'est éteinte à l'âge de 87 ans. Elle portait en elle les pires stigmates de la torture infligée par la colonisation française. Nous avons parlé aussi de l'association Sidra qui prépare en collaboration avec la huile d'Alger la plus grande manifestation environnementale au monde une heure pour la planète. Et puis connue pour sa vocation touristique la huile d'Alger dispose également d'importantes potentialités agricoles. La filière tomate connaît un grand essor et la campagne 2018 bat son plan en ce moment. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada